Salut à tous, vous avez toujours rêvé de gagner en force et en souplesse. Je vais vous faire un aveu, moi aussi, mais ce sans faire de gymnastique. Alors pour ça, je vous ai trouvé trois bonnes raisons de découvrir le cours d'acrobatie aérienne de Loran et Emma. Regardez un peu ce que ça donne. Eh non, je ne suis pas capable de faire ça. Merci Loran. Ma première bonne raison de s'intéresser à cette école de Emma et Loran, c'est que c'est une école unique en son genre dans les eaux de France. Bonjour Loran. Bonjour Manny. Alors Loran, pourquoi cette école ? Souvent les parents ne veulent pas trop que les enfants deviennent des professionnels des arts du cirque. Donc ça fait peur. Et là, en réalité, nous, on ouvre notre école à tout le monde. C'est-à-dire que par notre vécu, si les gens veulent en faire plus tard leur métier, on a les capacités de les amener à rentrer dans une école plus tard vraiment professionnelle. Alors ici, en réalité, on fait de la pole dance, du machinois. Donc ça ressemble très fort. La différence entre la pole dance et le machinois, c'est qu'on a des vêtements, puisque ce n'est pas la peau qui va adhérer sur la barre. On fait du trapèze, du cerceau, du tissu aérien. Quand il faut arriver à un certain niveau, c'est parce que c'est la motivation qui va être là. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, voilà, je suis fait pour ça. Et on va vouloir pousser ses limites. D'accord, c'est là qu'on se spécialise. Ma deuxième bonne raison d'assister au cours d'Emma et Lauren, c'est que c'est une consécration, une suite logique pour les artistes internationaux qu'ils sont. Après l'Europe, après l'Asie, retour aux sources, dans la région, avec une furieuse envie de transmettre. Bonjour Emma. Comme vous l'avez dit, c'est une suite logique. On a appris, on a fait fructifier en exploitant, en allant sur scène. Et maintenant, on a envie de transmettre tout ce qu'on a appris pour la génération suivante. On a commencé par donner des cours dans d'autres écoles, déjà pour savoir si nous, on était pédagogues, si ça nous plaisait d'enseigner, et comment on se débrouillait. Et ensuite, on a eu envie d'ouvrir notre propre école. Et là, on s'est mis à chercher un lieu qui n'était ni trop grand, ni trop petit, et surtout avec de la hauteur sous plafond pour pouvoir faire de l'aérien. La troisième bonne raison de découvrir les acrobaties aériennes chez Emma et Lauren, c'est les qualités physiques et mentales que les acrobaties aériennes développent. Lauren, vous essayez en fait qu'ils prennent leur renvol, en fait, les élèves, au propre comme au figuré, c'est ça ? Ici, on a une devine en réalité. Quand on regarde là où j'avais écrit « Allez venir self », avoir confiance en soi. Et ça, c'est énorme. Parce qu'en réalité, peu de monde a confiance réellement en soi. Et si par exemple, même là, tout à l'heure, on fait un exercice, on va dire « Il faut que je me lance en avant ». Et là, c'est vraiment avoir une grande confiance dans ses capacités. En réalité, souvent avoir un blocage. Et à un moment, on va se dire « Hop, on va y arriver ». Et ça débloque sur l'instant quelque chose. Mais moi, je me dis à chaque fois, ça débloque quelque chose dans la vie. Parce qu'on a peur de moins de choses. On a toujours peur d'en réalité de l'inconnu. Et là, du fait qu'on a pris confiance en soi, on a moins peur de l'inconnu. J'en peux plus, moi. Heureusement que Rislane, notre stagiaire, m'a fait la courte échelle pour monter jusque là. Alors Rislane, on se repose maintenant ? On n'en peut plus. Allez, à très vite pour d'autres triple likes. Sous-titrage Société Radio-Canada